alors salut amis et bienvenue dans ce tout nouvel épisode dédié aux découvertes des grecs aujourd'hui on va la découverte du thym une plante que vous connaissez sûrement mais est ce que vous savez qu'elle provenait des larmes d'une reine la reine de spade on va découvrir cela dans cette toute nouvelle vidéo oui nous sommes dans un nouveau décor nous avons changé un peu le décor et j'espère que celui ci va vous plaire si c'est le cas laissez un petit pouce j'aime pour pouvoir m'encourager à continuer de l'avant alors les amis on a dû prendre une petite pause le temps pour nous de mettre en oeuvre tout ce qu'il fallait pour pouvoir produire ces trois tisanes des torses je sais pas si vous voyez très bien les trois tisanes des torses et grec il y'a la morning detox l'after mille et l'immunity la tisane immunité qui sont les trois tisanes des grèques pour pouvoir vous aider à détoxifier votre organisme retirer les produits chimiques que nous accumulons chaque jour dans notre organisme c'est détoxifier le foie les reins le cremon la peau et tous ces organes là grâce à cette gamme de produits des torses de tisanes des torses alors sans plus tarder on va parler de tout ça à la fin de la vidéo mais allons-y tout de suite les amis à la découverte du temps si tu es nouveau sur cette chaîne alors je te souhaite la bienvenue chaque semaine sur cette chaîne partons la découverte d'une épice d'une écorce d'une racine d'une noix ou encore d'une feuille dans le but de te montrer comment est ce que tu peux facilement l'intégrer dans ton alimentation quels sont les bienfaits les précautions les modes d'utilisation pour avoir une meilleure hygiène de vie alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne fais le tout de suite pour ne rater aucun nouvel épisode aujourd'hui nous allons parler du thym c'est quoi le thym alors le thym c'est ça lorsqu'il est encore légèrement frais parce que là celui-ci tend déjà vers le thym sec dont il ressemble à ça il pousse un coussinet c'est-à-dire regroupé sur un même endroit des petites tailles et il supportait très bien la séchuresse le thym est très riche en lui l'essentiel c'est pourquoi il a une très forte odeur à tel point que les égyptiens l'utilisaient même pour embaumer les morts et utilisait justement son ensemble pour vénérer les dieux alors tout à l'heure dans l'exposition je vous ai fait comprendre que le thym provenait des larmes d'une reine en fait cette reine s'appelait hélène hélène qui est la reine de spatre a été enlevée par le prince troyen c'est justement cet élèvement qui a été à l'origine de la guerre de la guerre de trois comme c'est bien la guerre de trois nous appelons le cheval de trois et tout et la reine hélène durant son élèvement va beaucoup pleurer et d'après la légende chaque larme qu'elle versait en touchant le sol faisait naître une touffe de thym c'est pour ça qu'on a c'est pour ça qu'on dit justement que le thym est un gage de fidélité le thym c'est une très forte odeur c'est pour ça que les riches dont l'ancien temps ne pouvaient sortir sans d'un sans avoir un bouquet de thym accroché à l'oeuvre et demain justement pour chasser les mauvaises odeurs du bas peuple le thym est un super antioxydant oui la plupart des plantes que nous avons découvert sur ces chiens sont riches en antioxydants mais notre corps en a vraiment besoin pour éliminer les radicaux libres et éviter de produire les cellules cancéreuses donc ne vous en privez pas prenez une tasse d'anti-oxydants chaque matin pour pouvoir aider votre corps à mieux se porter du sement nous allons voir au cours de cette vidéo et à la fin de la vidéo une tisane que vous pourrez prendre tous les matins à base de thym bien sûr un concentré d'anti-oxydants restez jusqu'à la fin le thym est une grande source de vitamines notamment la vitamine k qui est de la formation des eaux et que vous soyez en possession du thym frais ou du thym sec les vitamines ne seront pas pareilles certes ils ont des vitamines similaires quelques vitamines similaires mais la vitamine c par exemple est plus présente dans le thym frais et le fer est plus présent dans le thym sec donc c'est à vous de voir quelle vitamine vous souhaitez avoir dans votre organisme et juger quel thym vous allez prendre justement si vous avez le thym frais et vous voulez garder plus longtemps parce que il sèche très rapidement relativement vite vous pouvez tout simplement prendre votre thym engoumer votre un torchon d'eau et envelopper votre thym à l'intérieur je vais casser mon thym parce que les branches sont assez fragiles vous enveloppez comme ceci dans du torchon humidifié avec de l'eau et vous le placez dans un emballage qui va au réfrigérateur ce qui fait en sorte que votre thym va rester plus longtemps frais si vous le mettez au réfrigérateur sans justement l'envelopper dans un torchon humide il va toujours sécher autre bienfait du thym le thym est excellent pour la digestion donc prenez une tasse d'infusion de thym après vos repas justement pour éviter les ballonnements et améliorer votre digestion sachez le lot de fleurs intestinales est très très importante dans votre bien-être et dans votre digestion donc améliorez là le thym ou bien l'infusion que nous allons voir tout de suite va justement vous aider ou alors si vous voulez pas trop de tracasser et prenez l'infusion after meal pour pouvoir vous aider la tisane after meal plutôt pour pouvoir vous aider justement à améliorer votre digestion et assainir votre fleur intestinale le thym améliore aussi votre système immunitaire il est un antibiotique naturel il est antiseptique et antibactérien dont il vous épargne les maladies telles que le rhume la doule et surtout les cancers intégrer que gouttes essentiels de thym dans vos produits de beauté vos masques de beauté mais surtout 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 soyez prudent parce que les huiles essentielles sont très corrosives surtout sur la peau dont pour une quantité assez importante tout un masque pour un soir vous pouvez ajouter juste une à deux gouttes du l'essentiel de thym à l'intérieur et mélanger bien pour que ce soit uniforme sur votre peau ok comment utiliser le thym d'abord sous forme d'infusion justement nous allons voir tout à l'heure comment réaliser une infusion à base de thym et d'autres choses telles que la feuille de laurier un peu d'orange à la citronnelle juste pour son goût et le fait qu'il aide aussi à améliorer votre digestion et le gingembre un super super antioxydant dans cette tisane là vous pouvez justement la préparer tous les matins pour pouvoir débuter votre journée en force et la boire aussi après les repas pour pouvoir améliorer votre digestion alors les amis on va passer à la réalisation de notre infusion à base de thym comme je l'ai dit le thym frais est beaucoup plus riche en vitamine C donc j'ai privilégié celui là c'est vrai que mon thym n'est plus très sec n'est plus très frais plutôt il tend déjà vers du thym sec mais bon il est toujours une excellente source de vitamine C si ça vous agace beaucoup vous pouvez mettre tout directement à l'intérieur je suis en train de mettre de partout là les amis je vous assure c'est une très belle thym croyez moi mais vous n'êtes pas obligé de me croire vu que vous connaissez déjà c'est quoi le thym intégrer aussi le thym dans votre alimentation dans vos repas au lieu de juste mettre le thym après avoir mis tous les ingrédients vous pouvez retirer le thym comme je suis en train de le faire et mettre dans l'huile de friture que l'on met d'habitude avant de mettre les tomates et tout là justement pour éveiller son huile essentielle privilégier le thym frais pour cette étape là donc pour mettre dans la préparation donc j'ajoute un peu de citronnelle juste pour le goût j'aime beaucoup ça de l'orange ou du citron ça dépend du goût je vais le mettre tout en entier pour bien je vais appuyer et je laisse le tout à l'intérieur quelques feuilles de laurier alors vous avez plusieurs vous avez plusieurs techniques pour pouvoir préparer votre thym la macération l'infusion ou alors la décorsion la macération c'est de le laisser reposer pendant 12 heures ou alors 4 heures pour certains dans de l'eau froide pour qu'elle retire toutes ses propriétés sans être agressé la décorsion c'est mettre votre infusion dans de l'eau froide et laisser bouillir à l'intérieur de la marmite avec de l'eau donc ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus utilisé pour justement les plantes qui sont assez robustes donc tels que la cannelle par exemple les écorces en fait c'est plus utilisé pour les écorces donc cette méthode de la décorsion c'est plus utilisé pour cela et l'infusion que nous connaissons tous après ça on laisse juste de l'eau chaude à l'intérieur et on laisse reposer 15 minutes ou 10 minutes plus vous allez laisser reposer plus elle va sortir ses propriétés et elle peut être désagréable après en bouche en fonction de la durée d'infusion donc c'est à vous de voir moi je préfère beaucoup la décorsion mais il y a un souci un peu avec l'infusion je sais pas comment je peux appeler ça donc en fait dès que mon eau frémit déjà je verse mes ingrédients à l'intérieur donc je laisse pas bruit avec dès qu'elle commence à frémit je laisse à l'intérieur et j'éteins le feu ça va absorber ça va faire sortir toutes les propriétés et ce sera bénéfique en fait utilisez si vous pouvez utiliser toujours pour vos infusions des trucs secs parce qu'elles sont plus concentrées et elles vont libérer beaucoup plus rapidement leurs propriétés donc privilégier ce qui est déjà séché alors les amis je vais juste mettre de l'eau à l'intérieur de l'eau tiède moi je vais plutôt faire une macération donc je vais laisser reposer pendant 6 heures et demain matin sur le compte instagram je vais vous montrer ce que ça a donné donc suivez nous le lien se trouve juste ici ça va être affiché ici donc vous pourrez aller sur notre compte instagram et vous abonner pour nous soutenir alors je vous ai promis en fin de vidéo de vous parler de nos trois infusions de nos trois tisanes des torses en fait la première comme je l'ai dit c'est l'after meal la deuxième c'est l'immunity et la troisième c'est la morning des torses vous allez voir toutes les composantes qui s'affichent là et sachez chacune de ces tisanes peuvent être prise séparément la morning, l'after meal justement c'est après repas c'est plus pour assainir votre fleur intestinale l'immunity c'est pour vous donner une meilleure immunité il est composé des plantes qui boostent l'immunité du corps et la morning des torses c'est pour vous réveiller mieux et pour purifier votre foie, vos reins si vous voulez entamer une cure de désintoxification de votre corps je vous conseille de prendre les trois infusions et de les consommer pendant deux semaines et le lien se trouve dans la description bien aller sur notre compte instagram et faites nous part de votre besoin et nous vous livrons bon alors les amis disons nous à la prochaine je mets un peu d'eau dans ma composition et à demain bon